... Bien, bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir pour cette dernière journée d'activité directement liée au colloque. Vous savez qu'il y a les activités festives qui sont organisées demain matin. L'avantage de ne pas avoir la soirée de gala la veille au soir, c'est qu'on peut démarrer à une heure décente avec un bon nombre de participants avec des têtes à peu près normales en termes de fatigue le premier jour. Donc ça, c'est assez sympa. Et donc, on a le plaisir d'accueillir pour cette plénière Cécile Renoir qui est présidente et cofondatrice du Campus de la Transition. Son domaine, c'est la philosophie, notamment politique appliquée. Elle enseigne au milieu de Paris, à l'ESSEC et à, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, Sèvres. Centre Sèvres. Centre Sèvres, voilà, un petit trou. Et donc, juste pour resituer, on a Julia Steinberger qui nous a présenté des enjeux majeurs de la transition en termes notamment de consommation avant-hier. Hier, on a vu comment l'UNIL s'est emparée de ça au titre d'une institution. Et donc, maintenant, on a bien senti une certaine attente de vous tous sur les questions de formation. C'est justement pour ça qu'on a Cécile qui va venir nous parler de ces choses-là. Et donc, Cécile, je te passe la parole. À toi. Merci beaucoup. Et bonjour à toutes et tous. Alors, je veux dire, je regrette vraiment énormément de ne pas avoir pu suivre les trois jours de colloque. Mais malheureusement, là, il y avait trop de choses par ailleurs. Donc, je suis désolée de devoir quitter dans l'après-midi, mais en tout cas, je suis ravie d'être là. Alors, ce que je vous propose, c'est donc un passage par six portes pour la grande transition. Alors, je vais dire un petit mot du campus de la transition qui permet de dire d'où je parle et comment on est arrivé à élaborer des parcours pédagogiques qui nous font passer par six portes que je vais vous présenter. Alors, le campus, c'est une petite institution que j'ai cofondée en décembre 2017. Et il y a à peu près cinq ans, presque jour pour jour, je suis arrivée dans ce château que vous voyez, vous avez vu sur la diapositive précédente, qui est un domaine dans le sud de la Seine-et-Marne, près de Montreau, de Fontainebleau, qui a été mis à disposition du projet et qui est un projet, comme vous voyez, qui vise de manière très ambitieuse à former, pour transformer l'enseignement supérieur, les responsables d'aujourd'hui et de demain, pour une transition à la fois écologique, sobre, solidaire. Voilà, et vous voyez tout en bas un peu l'ambition qu'on a, c'est d'aider à déployer les compétences transverses indispensables pour agir à la hauteur de ces enjeux écologiques, économiques, sociaux, culturels, citoyens, qui sont ce qu'on a résumé sous le terme de grandes transitions. Et on le fait en reliant des activités à la fois de formation, de recherche, recherche-action, et on a parmi nous Caroline Verza, qui nous aide beaucoup là-dessus, et des expérimentations très concrètes. En gros, moi, je vis avec des jeunes qui ont, pour la plupart, entre 20 et 30 ans, qui sont des bifurqueurs, comme on le dit, pour un bon nombre d'entre eux, mais on essaye de dire qu'il ne faut pas former que des bifurqueurs, au sens de gens qui sont plus au marge du système, mais aussi des personnes qui puissent investir nos institutions pour essayer de les transformer, et qu'il y a une pluralité de moyens d'action possibles. Voilà. Et donc, c'est une vie sur place où on essaye de vivre en vie en collectif et pour accueillir des personnes pour des expériences immersives, que ce soit des enseignants-chercheurs, des étudiants, des équipes de direction, d'universités ou d'écoles, et des professionnels. Donc, dans un château qui est un peu une passoire énergétique, qui est... Voilà. Enfin, il y a plein de sujets qui sont des sujets d'expérimentation très, très concrètes. Voilà. Et alors, il y a... Donc, ça, c'est le fond des changements de paradigme auxquels on essaye de s'affronter. Alors, j'ai mis des photos, mais on pourrait en mettre plein d'autres. Des inondations, il y a deux ans, en Belgique et en Allemagne. Il y a aussi, vous voyez, les incendies et la sécheresse en Californie. Mais voilà, malheureusement, il y a des enjeux un peu partout et dont on voit qu'ils ne sont plus aussi loin que ça. Avant, je me souviens avoir lu de la part de Dominique Bourg, à Lausanne, l'idée que souvent, ce qui est relatif au changement climatique était assez invisible encore pour nous. Je pense que de plus en plus, on voit que non, ça n'est plus invisible. On en voit les conséquences un peu partout. Alors, il y a quatre ans, au bout d'une année d'existence du campus à Forges, nous avons rencontré la ministre de l'Enseignement supérieur français de l'époque, Frédérique Vidal, et son directeur de cabinet. Et ils nous ont dit, en gros, vous êtes hors système, puisqu'on est une association, voilà, mais vous êtes aussi un bon écosystème d'enseignants-chercheurs de différentes disciplines, avec des personnes assez reconnues dans leur domaine. Ils nous ont dit, travailler à l'élaboration d'un socle commun de connaissances et compétences pour la transition. Et c'est comme ça qu'on s'est... Alors, on a réuni d'abord une quinzaine d'enseignants-chercheurs, on a construit la trame de l'ouvrage qui est devenu, donc, le manuel de la grande transition. Je fais un peu de cube pour ceux que ça intéresse. Et on a réfléchi à partir de six portes que je vais présenter. Et puis, au final, on a eu à peu près 70 enseignants-chercheurs qui ont contribué au manuel, et puis à une série de petits manuels de la grande transition, qui est le travail qui a été réalisé par équipes de profs de disciplines plus voisines, en se disant, mais comment est-ce qu'on fait pour intégrer dans nos disciplines les questions écologiques et sociales ? Et donc, on a 12 groupes de travail qui s'étaient mis en place et, pour l'instant, on a six petits manuels qui sont sortis sur 12, les deux premiers étant, alors, un qui va intéresser particulièrement ici, c'est pédagogie de la transition, un autre sur la question de la transformation des cursus, pardon, des campus, la pédagogie est pas mal sur la transformation des cursus, transformation des campus, donc, pour les aspects assez concrets, voilà, on a travaillé aussi avec des personnes qui sont dans des universités et qui ont une expérience très concrète aussi des enjeux. Et puis, ensuite, on en a eu un qui est sorti sur santé publique en transition, en partenariat avec l'École des hautes études de la santé publique à Rennes, vers une autre gestion, pilotée par deux profs de l'IAE de Paris 1, mais avec une quinzaine de contributeurs sur les enjeux de gestion, un autre qui s'appelle Regards au pluriel indiscipliné des sciences humaines et sociales, pilotée par Claude Compagnon et Patrick Caron qui sont respectivement à Dijon et à Montpellier. Et puis, Incarner l'écologie, pilotée par Nathalie Frascaria qui est professeure à l'agro, avec notamment une équipe de profs de l'agro. Voilà, et les deux prochains sont sur économie et finance d'un côté et puis, un autre autour des enjeux de philo, droit et sciences politiques qui s'intitulait La cité écologique, normes et relations. Voilà. Alors, je passe directement là à ces six portes et je vais vous faire faire deux petits exercices. Alors, les six portes, pour vous, ce n'est pas du tout pour faire jargonnant, mais par moyen mnémotechnique, on a choisi les mots grecs qui sont dans économie et écologie. Alors, il y a oikos, nomos et logos et puis, nous avons rajouté trois autres mots qui sont ethos, praxis et dynamis. Alors, je vous dis un tout petit mot de ça. Oikos, c'est ce qui se passe dans notre maison commune, sur le système Terre, donc à la fois, je crois que vous avez eu quelqu'un du GIEC qui est venu vous dresser un tableau de ce qui se passe, donc c'est vraiment le diagnostic et puis les conséquences aussi sur les populations, les enjeux migratoires, etc. Mais c'est vraiment l'idée d'un diagnostic. Oikos, deuxième porte, ethos, comme son nom l'indique, c'est la question éthique, l'aiguillon éthique, alors comment on réfléchit au bien-vivre, au bien-vivre ensemble, aux critères de justice et de responsabilité. Ça nous amène à la troisième porte, nomos. Nomos, c'est la question des règles, les règles du jeu, est-ce qu'elles sont adaptées, nos règles du jeu actuelles ? Donc réfléchir en termes de métrique, en termes de réglementation, en termes d'instruments de gouvernance, de pilotage, voilà, la question de démocratie écologique. Nomos. Logos, eh bien, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir des normes pour bouger. Donc logos, c'est les mots, les récits, les imaginaires, le rôle des humanités, voilà, justement une rationalité plus symbolique, par distinction, la rationalité technoscientifique qui est aussi très importante et absolument nécessaire, mais voilà, comme un peu le choc des rationalités aussi, donc logos. Praxis, pratique, l'action, les acteurs, les échelles de l'action et la question du lien à la violence qui habite beaucoup de ceux et celles avec lesquels j'habite, qui pour un certain nombre d'entre eux sont militants dans les différents mouvements et qui se disent qu'on est en train d'aller dans le mur à grande vitesse et que, voilà, pour l'instant, les moyens d'action pris par nos gouvernements ne sont pas du tout suffisants. Et puis, la dernière porte, dynamis, 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 et c'est la question de la reconnexion à soi, aux autres, à la nature, voire à plus grand que soi, donc les enjeux d'éco-psychologie et d'éco-psychologie, aussi de spiritualité au sens le plus large. Voilà, alors, je mets quand même cette diapositive dans laquelle vous avez les éléments. Alors, ce que je vous propose, et puis en plus, pour bien démarrer la matinée, c'est de vous lever et on va gestuer les portes et ça va être une manière de s'en souvenir. Donc, je vous propose de vous lever. Alors, et donc, je vais nommer la porte, faire le geste, expliquer un tout petit peu le geste et après, je vous demande de redire après moi le mot, la porte et le geste. Alors, on commence par oikos, là, c'est le monde, vous voyez, le globe. Oikos. Alors, on essaye d'être tous ensemble. D'abord, je dis expliquer puis vous répéter. Ensuite, c'est ethos, c'est la balance, donc les discernements. Ethos. Que je vous entende bien fort. Ensuite, nomos, donc les règles du jeu, c'est un peu les chemins, donc il faut dessiner, donc chemin. Nomos. Nomos. Logos, les mots, les récits, donc logos. Logos. Praxis, on déplace des choses, donc praxis. Dynamis, on part du cœur, on va à la terre, aux autres, et à plus grand que soi, l'émerveillement, tout ce qu'on veut. dynamis, voilà. Alors maintenant, on le refait ensemble. Donc, oikos, ethos, nomos, nomos, praxis, et dynamis. Maintenant, je fais les gestes, mais je ne nomme pas les portes, et vous le, voilà, c'est vous qui faites, voilà, les deux à la fois. Logos, et maintenant, vous faites tout tout seul, et je vous regarde. Alors, super, bravo. On pourra répéter à la fin, voir si vous vous en souvenez. Alors, maintenant, juste quelques secondes, en silence, et maintenant, autre petit exercice, c'est vous demander, vous, personnellement, spontanément, quelle est votre porte d'entrée privilégiée, dans les sujets, voilà, dans vos manières de vivre. Alors, il faut choisir une porte, après, vous allez me dire, peut-être, il y en a plusieurs, j'hésite, etc., mais il y a peut-être, quand même, une manière de réfléchir, d'agir, qui vous est plus spontanée, et du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais nommer successivement les portes, et vous allez lever le doigt, quand c'est votre porte d'entrée privilégiée qui est nommée. Alors, quels sont celles et ceux pour lesquels c'est la porte Oikos ? Éthos, Nomos, Logos, Praxis, Dynamis, Ben voilà, donc, comme vous le voyez ou pas, toutes les portes ont été nommées, alors, un petit peu moins d'Oikos, là, mais, voilà, quand même, il y en avait, et donc, je crois que ça dit déjà quelque chose de la façon dont nous sommes différents, ça, nous le savons, mais, je dis ça parce que quand on a élaboré le manuel, on s'est dit, bon, on démarre par Oikos, en gros, c'est les chapitres, et puis on termine par Dynamis, et, bon, quelques semaines après qu'on ait démarré, il y a une prof de l'agro justement qui m'appelle, il me dit, c'est si, je me dis, c'est pas du tout sûr qu'il faille forcément démarrer avec des étudiants, ou des profs, même pour les sensibiliser par Oikos, et terminer par Dynamis, parce que, pour certains, c'est justement le côté pratique, le faire, qui permet une mise en mouvement, pour d'autres, ça va être l'indignation éthique, enfin, voilà, et donc, ce qu'on a essayé de donner à voir dans l'introduction du manuel, c'est comment on peut parcourir les portes en tous sens, créer des itinéraires, et du coup, du point de vue des formations, c'est ce qu'on fait, c'est que, alors, au campus, par exemple, nous, on a quand même un peu comme, on va dire, de manière transverse, les portes Praxis et Dynamis, c'est une vie, chacun met la main à la patte, de manière très concrète, voilà, quand on est à Forges, et puis Dynamis, il y a des éléments, et je pense que ça rejoint bien des pédagogies, alors, au campus, on appelle ça pédagogie tête-corps-coeur, qui sont pour se reconnecter, et de se dire, c'est un peu tout le temps, et on essaye de se demander en permanence, quand on élabore les cours, comment est-ce qu'on peut intégrer ça, et voilà, et pour ma part, même avec des auditoires, alors, pas au campus, mais dans d'autres lieux, où il peut y avoir 100 ou 200 étudiants, de se dire, voilà, comment essayer de faire en sorte que ça ne soit pas trop magistral, même s'il peut y avoir des éléments, voilà, qui sont plus descendants, mais aussi, je pense que ça, vous êtes bien mieux placé que moi aussi, pour réfléchir à tout ça, et donc, c'est ce qu'on essaye de, nous, on se dit, Praxis et Dynamis, il peut y avoir des temps plus spécifiquement dédiés à ça, mais ça doit être aussi une préoccupation, pour mettre en oeuvre les enseignements, et les formations, et puis ensuite, voilà, on essaye de faire réfléchir à différents sujets, en passant par ces portes, donc, c'est ce que je vous propose, on va démarrer par Oikos. Alors, juste un petit truc, à partir de maintenant, vous avez reçu un mail qui vous disait que vous pouviez poser des questions au fil de l'eau via un boucle là, puis il y a quelques petits papiers qui traînent partout, vous pouvez aussi les utiliser, donc vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau, on a prévu deux temps de réponses de Cécile, à vos questions, et donc, par rapport à ce qu'elle va dire à partir de maintenant, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà, alors Oikos, je vais aller un peu vite, parce que je pense que vous avez déjà vu une partie des schémas que je présente, et puis que, donc vous avez déjà des éléments en tête, bon, c'est une façon de rafraîchir les mémoires, alors je démarre quand même avant d'arriver à des choses un peu plus techniques, on peut dire, moi j'aime beaucoup, alors à la fois, la bille bleue, bon, on connaît bien cette photo, mais qui dit quelque chose de, à la fois, voilà, l'unité de la planète, et puis qu'on n'a pas de planète B, comme disent souvent les jeunes quand ils défilent, les marches sur le climat, et puis vous avez ce tableau de Goya, vous voyez cette image, cette représentation très frappante, on voit deux personnes qui se battent avec des gourdins, alors qu'elles sont en train de s'enliser, et ça rappelle aussi peut-être, alors en France, on avait le président Chirac en 2002, qui à Johannesburg avait eu l'image de la maison brûle, et nous regardons ailleurs, et malheureusement, la maison brûle continue à brûler, et on continue à regarder largement ailleurs, ou en tout cas, à ne pas être dans des trajectoires qui soient à la hauteur de ces enjeux, alors ensuite, là, vous avez les trois sections du manuel, c'est montrer un certain nombre d'éléments sur le fait que, c'est quoi le monde vivant dans l'anthropocène, donc cette période, dont on fait remonter le démarrage, soit à deux siècles, soit plus récemment, et en gros, qui nous permet de dire qu'il y a des phénomènes irréversibles liés au déploiement des activités humaines, et à l'augmentation de la population humaine sur Terre, et puis du coup, est-ce que nous allons vers une planète inhabitable, et un monde invivable, donc c'est faire droit aux travaux du GIEC, de l'IPBS sur la biodiversité, etc., et puis, troisième section, faire droit à la question des communs, c'est-à-dire justement, on a un monde en commun, dont il nous faut prendre soin, et donc il y a un certain nombre aussi d'économistes, de juristes, de politistes, de chercheurs et de praticiens, de différentes disciplines et différents champs, qui essayent de réfléchir aux manières, justement, de créer la richesse et de la partager différemment. Alors, là, peut-être que vous avez déjà vu ces diapos, oui, sur l'historique du CO2 dans l'atmosphère, d'abord depuis 800 000 ans, et puis, on passe très vite, depuis 25 000 ans, et surtout, on voit, donc, avec la mesure en PPM, parti par million, qui a donné son nom à l'ONG, 350.org. C'est une manière de nous alerter sur le fait qu'en 200 ans, nous sommes passés de 280 à 410, mais je crois qu'on est plutôt à 420, la partie par million, et qu'il faudrait redescendre à 350 pour respecter l'accord de Paris sur le climat. Après, tous les chiffres, on peut un peu discuter, mais ça dit quelque chose des trajectoires dans lesquelles nous sommes, de ces évolutions exponentielles. Alors, je vais poursuivre avec des schémas. Je ne sais pas si on vous a présenté celui-là. Alors, moi, pour avoir discuté avec Dominique Beau, il n'y a pas très longtemps, l'été dernier, il avait travaillé avec un climatologue de Hawaï sur ces enjeux de chaleur humide, et qui sont effrayantes, parce que là, c'est du rapport du GIEC de 2014, la slide, mais ça ne s'est pas amélioré, et c'est sur le scénario le pire pour 2100, on voit le nombre de jours avec de la chaleur humide, c'est-à-dire qu'il y a plus de 37 degrés de chaleur et 100 % d'humidité, ce qui fait qu'en quelques heures, même quelqu'un en bonne santé meurt, parce qu'il ne peut plus transpirer, et donc son organisme ne peut plus vivre. Donc, voilà, cet enjeu-là, il est dramatique, potentiellement, pour notamment toutes les populations qui sont autour de l'équateur. Voilà, ensuite, vous avez ce que certains appellent la grande accélération, donc ça, je pense qu'on est tous familiers, vous les avez vus déjà, donc voilà, tout ça augmente à toute vitesse, donc ça ne pose pas... la même question, il y a les enjeux du point de vue des minerais, des métaux, là, on va reprendre le titre d'un ouvrage du journaliste Guillaume Pitron sur la guerre des métaux rares, vous avez aussi les travaux de Philippe Biwix ou de Fabrice Flippot, alors Fabrice Flippot s'intéresse davantage aux enjeux du numérique, mais ça, je pense qu'on est tous là avec nos high-tech et c'est un vrai sujet, les enjeux de sobriété numérique, et donc tous ces aspects-là, je ne détaille pas, mais ce diagnostic-là, c'est celui à partir duquel nous devons réfléchir, et puis comme le soulignent souvent ceux qui sont spécialistes en sciences du vivant, il ne suffit pas de s'occuper du climat, il faut s'occuper aussi des enjeux d'extinction, de diminution des espèces, donc là, c'est tous les travaux de l'IPBS, donc je passe aussi, et puis je crois qu'on vous a aussi présenté le donut, alors je pense que c'est une manière vraiment très intéressante de réfléchir au sujet, avec cette idée qu'il s'agit donc de créer des richesses et de vivre en respectant le safe living space for humanity, et pas seulement pour l'humanité, d'ailleurs pour tout le vivant, et donc en respectant un plancher social et un plafond environnemental, ce plafond étant défini à partir de ce que ces chercheurs en sciences dures ont caractérisé comme des frontières planétaires, donc les planetary boundaries, et puis là, Kate Raworth proposait de faire le lien avec à la fois les ODD, et puis on peut discuter sur la manière dont sont envisagées les composantes de ce plancher social, qui en fait n'est pas seulement social, mais qui est aussi culturel, politique, et qui est une manière d'inviter à regarder les dynamiques qui permettent de se situer dans la partie verte du donut. Alors je vais y revenir tout à l'heure pour parler des questions de responsabilité des acteurs, dans Nomos, mais du coup, voilà, ce donut, et du coup je vous propose, j'arrive là, un petit exercice, puisque vous avez eu déjà là aussi un long exposé de quelqu'un du GIEC sur ce diagnostic autour du climat, de la biodiversité, de ces enjeux bio, géo, physiques, c'est de faire un exercice de phrase ouverte. Et alors donc, je vous propose de vous mettre par deux, voilà, et vous allez avoir chacun deux minutes de parole. Je vais poser deux questions. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être vérifier que vous avez chacun ou chacune, un ou une voisine avec laquelle vous allez pouvoir échanger ? L'idée, c'est entre vous de ne pas parler trop fort, parce que sinon on ne va pas s'entendre, enfin, vous n'allez plus vous entendre. Le problème, c'est qu'on ne peut pas trop le faire à trois. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui s'appelle A et une personne qui est B. Donc, vous choisissez, disons, la personne qui a les yeux les plus clairs est la personne A, et la personne qui a les yeux les plus foncés est la personne B. Comme ça, ça vous... Déjà, vous regardez dans les yeux. Alors, il y a un autre petit geste que je vais vous apprendre qu'on utilise beaucoup au campus, c'est le fait de lever la main. Et dès que je lève la main, vous la levez aussi et vous vous taisez. Parce que ça, peut-être que vous l'utilisez déjà, c'est radical et c'est pratique. Donc, voilà. Alors, j'explique l'exercice. C'est l'idée qu'on peut faire sur plein, plein de sujets. C'est donc cette écoute active, mais je pense qu'il y en a un certain nombre qui connaissent déjà, c'est de parler et d'être écouté par l'autre sans être interrompu. Et il y aura... Vous aurez une minute pour chacune des deux phrases que je vais vous demander de compléter. Si au bout de 25 secondes, vous n'avez plus rien à dire, pendant les 35 secondes qui restent, vous restez en silence tous les deux. Voilà. L'idée, ce n'est pas de combler le vide. C'est justement s'apercevoir. Et on peut le faire, là, je le fais de manière raccourcie, mais on peut le faire sur deux ou trois minutes. Et c'est un exercice très intéressant de se rendre compte qu'on n'a pas tellement l'habitude de parler sans être interrompu et d'écouter vraiment l'autre jusqu'au bout et d'écouter la personne vraiment attentivement. Donc, A, la personne aux yeux les plus clairs, va démarrer. Et je vais... Zut, je n'ai pas mon... Est-ce que tu peux me donner une minute calculée ? Attends, oui, attends. Tu me dis ? Oui. Et au bout du... Donc, vous allez avoir... La personne A va répondre à la première... Enfin, ce n'est pas vraiment une question, c'est une phrase ouverte, donc qui doit être complétée. À la fin d'une minute, on va passer toujours... C'est toujours A qui parlera sur une deuxième phrase ouverte. Et puis ensuite, on fera l'inverse. C'est B qui parlera et qui sera écouté par A sur la première des phrases, puis sur la deuxième. Ça va ? C'est clair ? Et donc, à chaque fois, au bout de la minute, je lèverai la main et comme ça, vous levez la main aussi et vous arrêtez. Enfin, en finissant votre phrase, mais voilà. C'est bon ? C'est clair ? Et donc, essayez de ne pas parler trop fort parce que sinon, évidemment, le volume sonore va être important. Alors, la première phrase... Donc déjà... C'est... Ce qui me semble le plus important dans ce diagnostic écologique et climatique, c'est... Donc, vous commencez la phrase en disant ce qui me semble le plus important. Voilà. À vous. ... ... ... Merci. Merci. Alors la deuxième, quand je pense à l'action nécessaire face aux enjeux écologiques et climatiques, je me sens... ... 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 On m'a dit, mais tu devrais aller voir le Schumacher College. Donc, j'y ai passé quatre mois. Et un des cadres d'analyse qui était pas mal utilisé, c'était celui des trois horizons, qui est proposition de Bill Sharp, l'ancien patron de la recherche de HP. Alors, c'est très intuitif. Et puis après, je pense que c'est assez puissant, justement, parce qu'en fait, c'est assez simple à comprendre et ensuite à mettre en œuvre. Bon, ça permet d'articuler différents horizons de temps et différentes manières de regarder ce que nous vivons. Donc, si vous prenez de gauche à droite horizon temporel, vous avez les trois horizons, c'est H1, H2, H3. Et en fait, il faut les considérer dans l'ordre H1, H3, H2. Et là, je vais relier ça à la question du discernement éthique en disant, en gros, l'horizon 1, c'est l'horizon du business as usual, de ce qui se passe aujourd'hui, la manière dont nos institutions fonctionnent. Et la posture qui va avec, c'est la posture plutôt du manager. Et là, il y a ma casquette présidente du campus où on a d'énormes problèmes financiers en ce moment. C'est-à-dire, en fait, c'est comment on fait pour payer les salaires à la fin du mois. Et donc, on est tributaire d'un fonctionnement institutionnel, structurel, etc. Donc, H1, c'est aujourd'hui. H3, c'est comment se projeter dans un monde, on va dire, souhaitable. Quel est l'horizon que nous voudrions atteindre ? Alors, c'est intéressant déjà de se dire que du point de vue du discernement, il peut y avoir du débat sur le H3. Alors, on peut s'appuyer sur l'accord de Paris pour le climat, donc la COP21, sur les objectifs du développement durable. Enfin, il y a plein de cadres qui dessinent quand même un certain consensus international sur la nécessité de transformer les choses. Et puis, on pourrait dire en France, je ne sais pas, la stratégie française bas carbone, l'effort pour être carbone neutre en 2050, ça, ça serait le H3. Mais peut-être le H3, on peut aussi le dessiner d'une manière qui, en donnant un peu plus de chair, d'où la porte Logos dont on parlera après. Voilà. Donc, comment on dessine un horizon souhaitable, mais en étant conscient quand même, et c'est ça que vous voyez, du contexte, et malheureusement, de l'horizon aussi probable ? Et c'est de se dire, voilà, on est dans des trajectoires qui ne correspondent pas du tout forcément à ce que nous dessinons, enfin, nous nous invoquons en parlant de la neutralité carbone en 2050 ou de l'accord de Paris sur le climat. C'est que très probablement, on sera bien plus des 2 degrés. Là, en ce moment, en France, le gouvernement se met à parler des 4 degrés à la fin du siècle, mais ce qui est absolument dramatique et on ne donne pas suffisamment à voir ce que ça veut dire. Donc, voilà, comment débattre sur le H3 ? On veut viser. Moi, je me disais qu'entre ce qu'on essaye de proposer au campus, c'est une réflexion sur, finalement, un H3 possible entre le désirable et le probable, peut-être qu'il y a justement à se dire qu'est-ce qui va nous permettre, grâce à nos actions collectives, d'aller vers un possible, ambitieux. Et le H2, c'est les trajectoires. Donc, le H3, c'est la figure plus du visionnaire. Le H2, c'est les trajectoires qui permettent de passer du H1 au H3, donc une perspective plus entrepreneuriale et puis d'acteurs qui se disent, voilà, comment est-ce qu'on va débattre sur les mesures à mettre en œuvre, en les phasant. Et ce que propose Bitsharp, c'est une distinction entre ce qu'il appelle le H2-, alors là, c'est dit de manière un peu gentille, changement incrémental, mais on pourrait dire que c'est le greenwashing, ou du H2+, c'est un vrai changement, une vraie transformation. Et donc là, du point de vue du discernement collectif, c'est aussi se dire, je ne sais pas, les trajectoires qui sont proposées par nos gouvernements, est-ce qu'ils sont à la hauteur des enjeux ? Est-ce qu'on se rend bien compte que même en France, hier dans le monde, il y avait le RTE qui nous dit, il faut électrifier massivement, mais en fait, on est en train quand même d'être face au mur du fait que pour électrifier massivement, il faut beaucoup de minerais, des minerais qu'on extrait en utilisant des énergies fossiles, et pour la France, si on était dans une logique 100% renouvelable, comme X énergétique en 2050, ça voudrait dire que la France, à elle seule, s'arrogerait 3% de l'approvisionnement en cuivre planétaire. Bon, donc ce qui est juste insou... Enfin, ce n'est pas équitable. Et puis, ce n'est sans doute pas possible, même si on le voulait, d'un point de vue géopolitique. Donc, c'est la question de la complexité, vraiment à prendre en compte, toutes ces boucles, là, qui existent, elles nous permettent vraiment d'avoir des débats éthiques sur qu'est-ce qu'on vise de manière un peu réaliste et comment y parvenir en se posant des bonnes questions sur ce qui est faisable ou pas. Du coup, à partir de là, ça, ça donne ce cadre d'analyse. Il nous permet déjà d'envisager l'éthique, vous voyez, comme des chemins, et pas comme c'est bien ou c'est mal, ou voilà, ce qu'il faut faire ou pas. C'est aussi se dire, c'est dans des trajectoires qu'il faut y réfléchir. Donc, après, là, je ne vais pas détailler, mais vous avez, de toute façon, je pourrais vous passer après le diaporama. Ça, je trouve que c'est une slide qui est très impressionnante, qui prend les choses en moyenne pour les pays, mais qui, on dit, vous avez en abscisse, donc à l'horizontale, l'indicateur de développement humain, et puis en ordonnée, l'empreinte écologique, et vous voyez qu'il faudrait idéalement que tous les pays de la planète soient dans le cadran en bas à droite, avec un indicateur de développement humain élevé et une empreinte écologique faible. Et vous voyez qu'il n'y a aucun pays. Donc, ce qui veut dire quelque chose des discernements collectifs dans les pays riches pour diminuer notre empreinte écologique, donc les enjeux de sobriété, et puis en même temps qu'on favorise pour les pays des Sud la capacité à avoir un indicateur de développement humain plus élevé, tout en conservant une empreinte écologique faible. Donc ça, comme quelqu'un me le disait, mentionné, parce que Cuba était dans le cadran il n'y a encore pas très longtemps, il faudrait peut-être rajouter aussi une troisième dimension pour que ça soit en 3D sur la démocratie, les enjeux démocratiques, et puis ça ne dit rien des inégalités à l'intérieur des pays. Donc là, vous voyez, il y a plein de diapositives, donc je ne peux pas les... Vous pourrez retrouver dans différents rapports, notamment celui de Piketty, Chancel, le rapport sur les inégalités mondiales. Donc on voit que ce sont les plus riches qui polluent le plus, qui sont les plus émetteurs. Après, vous voyez qu'aussi, les émissions de carbone, quand on regarde les pays, c'est très, très différent si on est parmi les 10 % les plus riches ou parmi les 50 % les plus pauvres. Et là, l'Amérique du Nord, c'est 60... Je crois que c'est presque 80 tonnes, je ne dis pas bien 73 ou 80, je ne sais plus. 73 ? Oui, 73 tonnes pour les 10 % les plus riches. En Europe, c'est un peu moins, c'est à peu près 30 tonnes. Et en Afrique subsaharienne, pour les 50 % les plus pauvres, c'est 500 kg. Donc voilà, ça dit quelque chose aussi de ce qu'on décide à une échelle internationale et les critères d'éthique et de justice dans la répartition des efforts et de l'accès à des biens et services de base. Voilà. Et puis, justement, sur ce discernement de nos responsabilités collectives, on voit bien qu'il y a tous ces enjeux de chaîne de valeur mondiale. Là, j'ai mis les photos du Rana Plaza, cet effondrement d'immeubles dans lesquels c'est essentiellement des femmes qui fabriquent les vêtements qu'on achète dans nos enseignes des grands magasins. Et là, il y avait une mobilisation du collectif l'éthique sur l'étiquette il y a quelques années à Paris pour souligner que, pour... Je prends un exemple, si un choumisier qu'on achète 29 euros chez Auchan, Gap, Benetton, enfin, dans toutes ces grandes marques, eh bien, il y a 18 centimes d'euros seulement qui vont à la couturière du Bangladesh. Donc, ça dit quelque chose des intermédiaires, du partage très inéquitable de la valeur. Et donc, toute la loi en France sur le devoir de vigilance, c'est pour obliger les entreprises donneuses d'ordre, ou les multinationales, voilà, à être... à rendre des comptes de la manière dont elles ne se rendent pas complices de violations des droits fondamentaux au long des chaînes de valeur. Voilà. Alors, je suis allée un peu vite, là, sur cette porte éthos, mais c'est une manière de se dire. Donc, on a des responsabilités collectives, et évidemment, ensuite, elles vont pouvoir s'individualiser ou se particulariser. Parce que, vis-à-vis, si je prends l'exemple des vêtements, c'est pas tout à fait la même chose d'être quelqu'un, je pense, comme vous et moi, qui pouvons nous dire que nous achetons... Nous essayons de regarder comment si les vêtements que nous achetons sont produits dans des conditions décentes. Quelqu'un qui a un tout petit budget, il n'aura pas la même marge de manœuvre. Et donc, là, il y a des philosophes qui ont réfléchi, justement, et notamment une philosophe qui s'appelle Iris Jung, sur ces questions de répartition des responsabilités en fonction de notre place dans ce qu'elle appelle les chaînes de connexion sociale. Voilà. Donc, c'est pour ceux que ça intéresse. Voilà. Et je pense qu'on peut passer à un temps d'échange. Un premier petit temps de questions, du coup. Alors, j'ai regardé un petit peu les questions qui ont été posées. Il y en a peut-être une que je trouve particulièrement intéressante sur l'entrée OICOS. C'est comment on gère l'éco-anxiété que ça génère chez les étudiants dans la formation ? Oui. Alors, là, on va peut-être... C'est la porte d'un amnist, en fait, dans laquelle on réfléchit pas mal à ça. Alors, je vais peut-être la présenter après s'il y a d'autres questions. D'accord. Ça marche. Sinon, il y a une question aussi pour revenir juste à un point de détail sur le graphique du Sharpe avec les horizons. Là, il y avait une zone en dessous qui était hachurée en violet. Et il y a des gens qui se demandent ce que ça signifiait. Voilà. Oui. Alors, ça, c'est intéressant. C'est les signaux faibles. C'est cette idée que, dans le discernement sur vers où on va et comment y aller, eh bien, c'est prendre en compte ces signaux faibles, de se dire qu'est-ce qui se passe déjà, voilà, de différentes manières. Alors, et ça peut être relié à ce qui est au-dessus, sur le contexte qui est à regarder du point de vue aussi bien des technologies disponibles que des enjeux culturels, etc. C'est essayer au maximum, quand on est... Alors, après, là, j'ai été très vite. Et quand on prend cette approche pour favoriser un discernement dans un groupe et qui peut être une collectivité territoriale ou ça peut être un établissement d'enseignement supérieur ou une équipe plus petite sur un sujet plus ciblé, c'est essayer de travailler en se mettant dans la peau de celui qui est plus dans la sensibilité du H1, donc un peu le manager, le visionnaire ou l'entrepreneur. Et on peut faire des jeux de rôle en se disant, mais voilà, comment ces sensibilités et ces regards complémentaires, ils nous permettent peut-être de dessiner ce qui est faisable. Et ce que je n'ai pas souligné peut-être suffisamment aussi, c'est que, je vous disais, c'est trois horizons temporels, mais c'est aussi trois façons de regarder le moment présent. Et c'est pour ça que Bill Sharp propose des lignes pour représenter ça. Et vous voyez que l'horizon 1, c'est ce qui est appelé à décroître. Le business as usual, précisément, là, on a une vraie décroissance. Alors on va parler de décroissance, peut-être du PIB tel qu'on l'a calculé jusqu'à aujourd'hui. Moi, je travaille pas mal avec les boîtes du CAC 40 qui vont faire un rapport à l'automne sur les enjeux, les stratégies pour être à neutralité carbone 2050. Quelle est l'étape déjà 2030 ? Autant dire qu'il y a pas mal de débats, mais c'est intéressant de voir comment il y a un consensus assez grand. Alors je ne suis pas sûre que ce soit au niveau des patrons de ces boîtes, mais de cadres et cadres dirigeants sur l'idée qu'il faut prôner une décroissance des volumes de production et de consommation. Et donc ça, il y a encore 10 ans, je pense qu'on n'aurait jamais pu entendre ça dans des débats entre gens de grandes entreprises. Donc je trouve que c'est déjà une bonne nouvelle que ça entre. Et du coup, c'est une manière de le représenter, c'est-à-dire le horizon 1, il diminue, et le horizon 3, il y a déjà ce qu'en anglais il appelle les poches, des poches de H3 dans le H1. Et en un sens, nous, ce qu'on fait au campus, quand on se dit, on essaie de réduire au maximum notre empreinte carbone, mais enfin, on est tributaire de politique publique et autres, mais on essaie de donner à voir une vie plus sobre et conviviale, qui donne envie, en disant finalement, ça, c'est ce genre de choses peut-être qu'on serait appelé à vivre tous à plus grande échelle. Et du coup, il y a des initiatives comme ça qui peuvent être comme des poches de H3 dans le H1. Et ça vaut la peine que vous puissiez se demander dans ce que vous vivez, que ce soit dans les universités, écoles et autres, comment est-ce qu'on voit le futur souhaitable déjà peut-être en germe dans des initiatives d'assautes étudiantes ou autres, enfin, des tas de choses qui s'inventent aujourd'hui. Alors, une autre question concernant la porte ETHOS, il y a quelqu'un qui nous fait le commentaire que les perceptions négatives des considérations éthiques s'expliquent par l'individualisme qui structure nos sociétés. Et du coup, voilà, il pose la question, finalement, est-ce que toutes ces visions très individualistes ne sont pas finalement incompatibles avec le franchissement de cette porte ? Oui. Alors, du coup, il y a une porte là que je n'ai pas mentionnée qui me semble pouvoir un peu répondre à la question, c'est celle, la question des vertus. Parce que l'éthique aristotélicienne des vertus est une façon précisément de relier la dimension personnelle, singulière, en disant, ça invite chacun à se situer personnellement quand on dit quelles sont tes valeurs. Donc, on peut faire un travail en interrogeant les personnes sur qu'est-ce qui compte pour vous, quelles sont vos valeurs. Et puis, on peut le faire à différentes échelles et se dire fondamentalement, on a besoin de travailler sur un certain nombre de dispositions intérieures. Donc, c'est un peu la question des vertus, c'est ces dispositions-là qui nous permettent, qui nous poussent de l'intérieur à agir. Et on a peut-être, c'est aussi le grand enjeu peut-être de nos sociétés politiques, c'est d'arriver à voir comment un certain nombre de vertus, on pourrait appeler des vertus écologiques, sociales, sont mises en oeuvre. Et ça, il me semble, ça serait une manière de contrecarrer une logique hyper individualiste mais en se basant aussi sur ce que chacun, chacune, éprouve personnellement et en essayant de le travailler avec d'autres. Une petite dernière avant de poursuivre. Est-ce que finalement, cette idée de faire moins avec moins, est-ce que c'est envisageable sur du long terme ? Comment est-ce qu'on peut y aller ? Comment est-ce qu'on peut se convaincre que c'est possible ? Faire moins avec moins, il y a aussi cette fameuse expression moins de biens, plus de liens, qui est peut-être où là, il y a du plus et se dire qu'il y a, dans l'idée de sobriété heureuse, alors, j'ai bien rappelé que vous êtes aussi solidaire parce que ce n'est pas que dans sa petite bulle la sobriété, c'est déjà de se dire que la sobriété, pour qu'elle soit heureuse, il faut sans doute qu'elle soit choisie. Voilà, on ne parle pas de précarité subie pour des personnes plus vulnérables au nord comme au sud. C'est travailler un peu là-dessus sur ce que peuvent être nos critères qui nous font percevoir le moins comme du mieux, peut-être, et comme du plus d'autres choses. C'est pour ça que de travailler sur les enjeux relationnels en se disant, finalement, si on s'interrogeait les uns les autres pour se dire qu'est-ce qui est pour toi une vie réussie, je pense que pour beaucoup, alors l'autre jour, je l'ai fait avec les étudiants de l'ESSEC, qu'il y en a avec provocation, la première réponse qu'il m'a donnée, c'est consommation. D'accord, oui, mais c'était intéressant parce que c'était un peu par provocation par rapport à un nombre d'étudiants qui étaient vraiment dans une logique beaucoup plus de sobriété, donc c'est une façon de dire, en fait, ce n'est pas si facile pour tous de choisir d'être dans des logiques qui ne sont pas des logiques de surconsommation, voilà, mais donc si on prend peut-être ces aspects du mieux ou plus de lien, il me semble que c'est une manière de détourner un peu les choses et d'un point de vue éthique, c'est, je pense, un des problèmes de logique utilitariste, c'est précisément que ça nous enferme toujours dans le dit est-ce qu'il vaut mieux tuer une personne ou dix personnes, quoi, voilà, en fait, il vaudrait mieux ne pas tuer du tout, enfin, et, mais je caricature à peine ce qu'on lit dans les bouquins de philosophie analytique dans lesquels on fait réfléchir à des cas extrêmes, bon, mais qui sont intéressants parce qu'ils poussent à aller jusqu'au bout d'une logique, mais parfois la question c'est dire est-ce qu'on ne peut pas raisonner autrement ? Est-ce qu'il faut, et ça dit quelque chose pour nous tous, de l'invitation à réfléchir out of the box, enfin, c'est toute la réflexion d'Anna Arendt face à la banalité du mal, et au fait que des fonctionnaires allemands, bons pères de famille, enfin, voilà, ont été rendus ou n'ont pas eu le courage de penser hors du cadre légal. Donc, je poursuis. Alors, sur les quatre autres portes, je vais aller plus vite. Nomos, donc, de ce diagnostic oikos et cette réflexion éthique, on arrive assez naturellement à se demander comment fonctionnent nos institutions, est-ce que ce que nous faisons est suffisant ? Alors là, dans le manuel, on avait pris une photo, c'était la joie de la fondation Urganda et des juristes qui avaient défendu la fondation, la plainte déposée contre les Pays-Bas pour inaction climatique. Et donc, ce qui a été aussi, qui a lancé, maintenant, un certain nombre de procédures de la part d'associations ou autres, parfois de villes, pour dénoncer l'inaction de la part de nos gouvernements, de nos Etats. Voilà, donc, Nomos, c'est tous ces sujets-là. Alors, dans le manuel, on a démarré avec la question des métriques pour se dire quels sont les indicateurs qui sont pertinents, comment fonctionnent nos modèles macro et c'est toujours intéressant d'entendre des économistes qui vous expliquent que dans les modèles macro, jusqu'à aujourd'hui, on n'intégrait pas ni le chômage, ni le lien social, ni les ressources naturelles, voilà, ni la monnaie. Donc, on se dit, mais qu'est-ce qui reste ? Voilà, tout ce qui manque et qui fait que, pourtant, on est piloté par des politiques publiques qui se basent sur des modèles macro incomplets. Donc, comment est-ce qu'on fait pour essayer d'intégrer tout ça ? Alors, il y a pas mal, justement, d'économistes qui, aujourd'hui, travaillent dans des labos avec, justement, des chercheurs, des physiciens et autres pour intégrer ces éléments. Et puis, ensuite, ça se traduit en termes de quels droits et quelles règles du jeu, qu'est-ce qui bouge du point de vue de la soft law, du droit mou, mais aussi du droit dur et puis la réflexion sur les institutions, la gouvernance. Alors là, je donne juste, ça, c'est le travail que j'ai fait pour ma thèse. Enfin, je l'ai résumé après comme ça et il y a deux ans, je me suis dit, tiens, il faut que je mette dans le donut. Donc, le travail que j'avais fait pour essayer de réfléchir aux critères de responsabilité éthique et politique des multinationales dans les pays du Sud, ce qui était mon sujet de thèse. et j'avais essayé de, j'avais été voir les filiales de Total, Lafarge, Unilever et Michelin au Kenya et au Nigeria et en demandant aux personnes de ces entreprises de me dire, mais qu'est-ce que vous faites, comment vous contribuez au développement durable des pays dans lesquels vous vous trouvez et puis ça m'avait, et puis j'ai par ailleurs croisé ça avec une littérature critique, évidemment, et puis en essayant moi-même, j'ai fait beaucoup de terrain et pour rencontrer des personnes dans, à la fois des ouvriers, voilà, personnes à tous les niveaux de responsabilité dans les entreprises, dans les filiales et puis des personnes dans les villages, les populations, les communautés locales, etc. Et du coup, résumer les choses en disant, plutôt que parler de RSE au sens de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises, parlons plutôt de responsabilité systémique des entreprises en articulant quatre responsabilités principales et donc en évitant de considérer la RSE du point de vue de l'engagement philanthropique de l'entreprise pour payer aux communautés riveraines des sites de production, des bourses scolaires, financer des infrastructures, voilà, ou des dispensaires, ce qui peut être utile, mais ce qui ne résout pas les enjeux structurels, et donc regarder les questions économiques et financières et politiques aussi bien que les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Et du coup, ce cadre d'analyse, il permet vraiment de cartographier les responsabilités et l'entreprise en se disant, du point de vue des enjeux écologiques et sociaux, comment est-ce qu'on articule les questions financières et les questions dites extra-financières ? Ce qui veut bien dire que du point de vue économique, il faut regarder à la fois les choix d'investissement, exemptés, avant même le démarrage d'activité, regarder aussi le partage de la valeur et notamment le partage de la masse salariale et puis au long des chaînes de valeur et pas simplement dans l'entreprise, donc à deux niveaux, et puis les questions de fiscalité et les questions de comptabilité. Et en se disant, tant qu'on n'aura pas changé sans doute les métriques autour des normes comptables, eh bien, on continuera à considérer la nature comme un actif qu'on peut exploiter à sa guise de façon indéfinie, voire infinie dans la logique comptable actuelle. Et donc, il y a toute une... L'Europe est quand même assez plutôt en affaire de lance pour plaider pour ce qu'on appelle la double matérialité, c'est-à-dire dire que ce n'est pas seulement la simple matérialité et comment le gouvernement le climat est un risque pour la finance, mais c'est aussi comment la finance est un risque pour la planète et pour le vivre ensemble. Donc, essayer d'avoir une convergence entre le financier et l'extra-financier. Voilà. Alors ça, pour Nomos, je me centre là-dessus, c'est un cadre d'analyse parmi d'autres, mais il fonctionne assez bien. En tout cas, moi, dans mes cours au Mines ou à l'ESSEC, et puis à ceux qui passent au campus sur les questions de transformation des modèles d'affaires, eh bien, ça permet au moins de cartographier les choses. Ensuite, évidemment, ça peut être articulé avec les trois horizons pour se dire, eh bien, comment, une fois qu'on cartographie bien les problèmes, comment avancer, et ça pose la question, donc, de cette responsabilité politique des entreprises et des dirigeants pour faire bouger des règles du jeu au-delà de ce qu'un dirigeant ou une entreprise peut faire dans son secteur d'activité ou à son échelle. Voilà. Ensuite, Logos, parce que tout ça, quand on voit tout ce qu'il faudrait faire, entre guillemets, voilà, on peut essayer de dessiner les normes à changer, mais s'il n'y a pas des personnes pour embarquer, ça ne le fera pas. Donc, Logos, ces enjeux d'interprétation, de critique et d'imagination, là, j'ai mis quelques, voilà, vous avez quelques affiches de films, de documentaires, soit de la fiction, soit des documentaires comme Demain, que je pense bon nombre d'entre vous ont vus et qui étaient, voilà, une façon de montrer, de faire image, de montrer qu'il y a des initiatives déjà dans nos pays qui permettent d'envisager le bien-vivre ensemble d'une manière beaucoup plus sobre et plus respectueuse de notre relation au vivant. Voilà, alors, dans cette porte, on a, sur la question des récits, d'abord, on a un peu déconstruit le grand récit néolibéral du développement durable en disant, voilà, il y a aussi une manière d'envisager des choses sous l'angle du gagnant-gagnant qui ne fait pas droit au perdant dès aujourd'hui et à l'avenir. En même temps, se dire, quelle rationalité a l'œuvre et on a pris l'exemple à la fois du numérique, de l'agriculture et de la santé pour voir comment dans tous les secteurs, il y a des chocs de rationalité entre, on en parlait ce matin en venant ici sur les high-tech qui peuvent être utiles mais en étant conscient qu'en même temps, on a des courbes exponentielles et donc, ça veut dire quel bon usage des high-tech mais du coup, aussi, quel usage des technologies bas carbone. nous, on a eu au campus un financement de l'ADEME pour travailler sur la question de la sobriété d'un côté et sur les enjeux de mesure de la qualité relationnelle de l'autre avec cette idée que peut-être si on arrive à montrer qu'en vivant plus sobrement justement, il y a plus de cohésion sociale et de lien social, ça aidera à réfléchir au bon usage des high-tech. Voilà. Et donc, tout ça, c'est aussi nourrir nos imaginaires de manières de vivre différentes. Voilà. Et puis, bon, j'ai mis une citation de Martin Husbaugh mais je crois que je vais passer parce que le temps passe et praxis, donc agir à la hauteur des enjeux. Là, bon, ça, voilà, c'est une question, c'était la petite diapo de ceux qui, les chercheurs qui invitent à réfléchir quand on va à des colloques pour parler dix minutes à l'autre bout de la planète pour trois jours. C'est-à-dire, est-ce que, voilà, est-ce que ça, c'est soutenable ou pas ? Sans doute pas. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait ? Moi, je sais que j'ai été très marquée par la conversation que j'avais eue, je peux le citer, avec Jean-Baptiste Fresseauze, historien, on était au conseil scientifique de la fondation Nicolas Hulot, enfin, FNH, voilà, ensemble, et lui m'avait dit, mais, vous savez, moi, j'ai choisi de prendre l'avion une fois par an et je choisis si je vais un terrain ou un colloque, mais ça me donne un critère et du coup, moi, ça avait été un peu un électrochoc parce que je faisais beaucoup de terrain dans des pays du Sud et il ne me disait pas du tout qu'il fallait que je fasse pareil, mais c'était une manière de se dire quels sont les critères que nous nous donnons pour transformer nos manières de vivre et je veux dire peut-être des choses qui nous semblaient impossibles il y a quelque temps peuvent l'être. Alors, je vais arriver sur les questions d'éco-anxiété. Moi, je suis entourée de jeunes assez radicaux dans leur manière de vivre et leur choix qui, une m'a dit un jour en me regardant droit dans les yeux et me dit, Cécile, moi, j'ai choisi de ne plus jamais prendre l'avion et la rajouter pour que des personnes comme toi puissent encore un peu le prendre. Et quand on voit une jeune de 25 ans vous dire ça, je dois dire que c'était très émouvant et surtout qu'ensuite sa maman, une fois passant au campus, m'a dit qu'elle voulait être pilote de ligne au départ. Donc, ça en dit long sur son chemin personnel et le fait de se dire moi, si je veux partir à l'autre bout de la planète, je prendrai le bateau et je partirai six mois. Et voilà, enfin, une interrogation là-dessus. Donc, dans l'ouvrage, on a parlé à la fois de la question des acteurs et des échelles de l'action, puis ces formes d'organisation sociale du travail qui peuvent nous permettre peut-être de regarder de plus près les aspects à la fois, je vous rappelle, les dimensions à la fois subjectives, objectives et collectives du travail pour nous inviter à travailler autrement justement. Et puis, les modes d'action, donc faire droit aux tous les débats autour de la non-violence, de la désobéissance civile. Voilà. Et puis, je termine. donc là, je passe. Voilà, vous voyez les... À la fois, dernière rénovation, Extinction Rebellion, Scientific Rebellion et autres... Voilà, des mobilisations citoyennes diverses. Et tout ça nous emmène, parce que quand même, ce tableau global, il est quand même sombre et voilà, et très alarmant. Et c'est vrai que l'éco-anxiété, je pense qu'on peut nous-mêmes être traversés par elles et avoir le sentiment un peu que tout est foutu, en tout cas, ou qu'on n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Donc, comment arriver collectivement et ensemble à nous entraider pour se dire que si nous versons tous dans l'éco-anxiété, ça ne changera rien et ça veut dire des vies désespérantes et désespérées. Alors, pour ceux, il y a un beau petit livre de Corinne Pelluchon, philosophe, qui a écrit sur l'espérance cette année. Je pense à partir de son expérience qu'elle relate vraiment de burn-out et de dépression. Et elle reprend la phrase de Bernanos qui dit « L'espérance, c'est le désespoir traversé ». C'est une manière de dire qu'il y ait une forme de désespoir face au fait que tout ce à quoi nous avons cru depuis deux siècles, la modernité, c'est de se dire « Nous allons vivre mieux matériellement et vivre mieux moralement ». Et puis, en Europe, après la Seconde Guerre, on s'est dit « Plus jamais de guerre ». Et puis là, on a la guerre en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, à nos portes. Et donc, tout ça, c'est quand même reconnaître que ces idéaux de progrès, en fait, ils sont défaits par la réalité. Et donc, comment continuer à puiser des ressources intérieures ? Donc, nous, dans le livre, alors on a montré, bon, ça, c'est des photos prises au campus pendant le premier confinement. On était un peu dans notre... un peu la prison dorée. ce qui est, mais avec une conscience forte des enjeux et du besoin de changer. Et donc, dans l'ouvrage, on a essayé de voir comment organiser la résilience à l'échelle planétaire. Et puis, les reconnexions à la nature, ça qui est bien le thème du colloque, c'est-à-dire, finalement, la reconnexion à la nature. Et je lisais un petit livre de Lisa Garnier qui travaille au Muséum d'Histoire Naturelle, qui est une psychologue sur la psychologie positive. Toutes ces études qui sont faites pour dire que pour des malades, on a fait des comparaisons. Les malades qui ont une fenêtre qui donne sur un arbre guérissent mieux que ceux qui ne donnent pas sur de la verdure. Et voilà. Et elle donne plein d'exemples comme ça, d'études qui montrent que nous, passer quelques minutes chaque jour dans la nature change. voilà. Et je vais donner la photo. Après, il y a tout ce qui est permaculture, mais il y a l'éthique de la permaculture plus large que simplement les méthodes très particulières et qui ne vont quand même pas nourrir la planète à court terme du point de vue agricole. Donc nous, au campus, on fait un peu de permaculture, mais on aime bien dire qu'on fait permaculture agroécologie. Et puis, nos voisins, c'est des... L'agriculture, là en Seine-et-Marne, c'est des grosses propriétés. Et donc, nos voisins, agriculteurs et amis, qui utilisent toujours du glyphosate, ils nous disent, bah oui, il faut qu'on change et on essaye de nourrir le dialogue avec eux pour justement dessiner des trajectoires transformatrices. Après, je ne sais pas, certains connaissent sans doute Joanna Messi et le travail qui relie, qui est un itinéraire. Elle s'est convertie au bouddhisme, Joanna Messi, mais la dynamique, la spirale du travail qui relie est destinée à des hommes et femmes de toutes confessions et non-croyants et avec quatre étapes qui sont entrées dans la gratitude, s'enraciner dans la gratitude. Donc, l'émerveillement devant la beauté de la nature, du vivant, voilà. Et puis, deuxième étape, honorer sa peine pour le monde, reconnaître, bah voilà, le mal commis, subis, etc. Et qu'est-ce qu'on en fait, nos émotions plus négatives, essayer de les traverser. Troisième étape, changer de regard et quatrième étape, aller de l'avant. Et pour ceux que ça intéresse, alors en Suisse, il y a Michel-Maxime-Eguerre qui a beaucoup travaillé là-dessus avec le laboratoire de transition intérieure. Voilà, puis il y a plein d'initiatives et plein de ressources sur ces, avec le travail qui relie. Alors donc, on fait l'expérience au campus, mais on pourrait en reparler qu'il peut être assez clivant. Moi, je vois, l'autre jour, on a fait avec des étudiants de l'ESSEC justement des petits exercices et encore pas très impliquants, mais il y en avait qui étaient, enfin, à qui ça fait énormément de bien justement, et d'autres qui étaient un peu plus sur la réserve. Alors nous, à chaque fois, on dit, ne faites pas ce genre d'exercice. Voilà, et puis, le rôle des traditions religieuses et spirituelles à travers la planète, je pense, c'est dans nos sociétés qu'il y a la plupart des gens qui ne sont pas croyants, mais dans la plupart des sociétés, il y a leur attachement à des traditions. Donc, il y a tout l'enjeu de voir comment ces traditions se saisissent aussi du rapport à la nature et aux autres, les questions de justice sociale et écologique. Voilà, et puis, alors là, vous voyez peut-être pas très bien, mais ça, ça nous intéresse tout directement sur les enjeux de pédagogie. On avait essayé de regarder comment les compétences liées aux six portes correspondent aussi aux référentiels, alors en France, le DDRS, de la conférence des grandes écoles et France Université, et puis les compétences de l'UNESCO, et puis maintenant, les compétences de la Green Comp, là, au niveau européen. Et alors, c'est intéressant parce que c'est quand même, voilà, tout ça est très convergent, de se dire, comment est-ce qu'on forme à une pensée systémique, complexe, OICOS, comment on prend en compte les questions d'éthique et de responsabilité, comment est-ce que la question des modèles mentaux, du normatif, la résolution intégrée des problèmes, NOMOS, gouvernance des changements, LOGOS, les enjeux d'anticipation, de prospective, PRAXIS, la dimension collective, et DynamIS, les enjeux de co-présence à soi et de reconnexion. Voilà. Donc, et pour ceux, je crois que j'ai terminé juste et mentionné juste un peu des productions là du campus, pour ceux que ça intéresse, et pour ceux, parce qu'on fait de l'accompagnement d'établissements d'enseignement supérieur et notamment, on a une convention de recherche depuis trois ans et pour encore quatre ans avec l'université de Sergi, enfin de recherche, c'est de l'action, c'est de l'accompagnement de la transformation des cursus de l'université. Voilà. Et donc, on a fait un rapport qui s'insère, voilà, sur les blocages et les leviers. Voilà, voilà. Donc... OK, merci. Alors, un deuxième temps par rapport aux questions qui ont été récupérées sur le WOUCLAF, il y a une première question qui s'adresse finalement aux étudiants, enfin, pour les étudiants, les jeunes, il y en a un certain nombre qui sont hyper motivés, hyper engagés, etc. Ceux-là, évidemment, c'est pas trop le problème. Le souci, c'est comment concrètement on embarque, alors, soit ceux qui s'en foutent complètement, soit ceux qui sont entraînables et voilà, concrètement, comment on fait ? Oui, alors, on a des grandes discussions là-dessus sur les meilleures stratégies et je disais tout à l'heure que, par exemple, avec Sergi, il y avait une volonté très forte de la présidence de l'université et d'y aller, de dire qu'on se positionne comme université de la transition et peut-être avec l'idée de faire masse rapidement. Et en fait, nous, dans le rôle d'aider à cartographier ce qui se fait, on a commencé avec CY Tech, l'école d'ingénieurs et puis c'est destiné à être étendu à l'ensemble de l'université, on voit bien qu'il y a des tas de choses qui se font mais les gens ne se connaissent pas, ils ne savent pas ce qui se fait, donc déjà ce travail-là de cartographie, de rendre visible les choses, c'est une première étape et ensuite se dire sans doute c'est préférable de s'appuyer sur ceux qui ont envie, qui ont déjà lancé des choses, qui ont eu une expérience, qui ont testé pour pouvoir essayer de passer à l'échelle. Et donc, c'est en permanence et je dirais c'est un peu le soutien du coup d'en haut parce qu'il est décisif, le soutien politique à des transformations plus bottom-up dans lesquelles on est forcé de s'appuyer sur les mineurs, on pourrait dire, en parlant comme Serge Moscovici, les minorités actives et peut-être et du point de vue des co-enseignants et du point de vue des étudiants et que peut-être l'idée de faire masse, alors c'est, après c'est pas tout ou rien non plus, on peut se dire, d'arriver à, je ne sais pas, faire la fresque du climat ou la fresque, nous on a au campus Arthur Delassus qui a monté la fresque des frontières planétaires pour justement, pour être plutôt dans le donut et pas seulement le climat et puis il a monté un autre jeu qui s'appelle Horizon décarboné qui est un peu l'équivalent, alors moi je suis très partiale, je pense qu'il est encore mieux que d'automne, l'atelier d'automne où inventons nos vies bas carbone, mais c'est tous ces jeux pédagogiques qui peuvent être faits avec beaucoup de monde, en tout cas on peut le déployer largement, mais par contre quand les écoles ou les universités nous disent mais oui tout le monde est sensibilisé au climat, à la biodiversité, parce qu'on a fait la fresque du climat, ben non, ça ne suffit pas du tout, c'est une première étape, ensuite il faut se dire comment est-ce qu'on, justement l'acquisition de ces compétences transverses, et bien ça doit se décliner dans les cursus et du coup là on ne va pas embarquer tous les profs immédiatement, donc là par exemple pour CY, nous on a d'abord travaillé, enfin l'équipe qui accompagne l'université, là et l'école d'ingénieurs, dire un module qui parcourt les six portes, mais qui peut, alors au départ c'est nous qui avons aidé, puis on donnait un peu les intervenants et tout ça, mais c'est vous, si vous voulez le déployer, il faut que vous, vous saisissiez, et puis que ce soit des profs qui ont les compétences de différentes disciplines qui aident à mettre en place comme ça des modules inter- ou transdisciplinaires, en plus, voilà, et puis après, idéalement, là je parle, je regarde Caroline, parce qu'Aurélien Aquier qui est à l'ESCP aussi et qui travaille beaucoup, Aurélien va dire, mais non mais, dans les écoles de commerce, on peut travailler discipline, sous-discipline de gestion par sous-discipline, mais en fait ce qu'il faudrait faire c'est tout refondre, mais ça là aussi dans des trajectoires et face à l'inertie, on ne peut pas tout faire d'un coup, donc moi je dirais, j'ai quand même l'impression qu'il faut s'appuyer sur les minorités qui veulent se transformer pour essayer déjà d'aider à sensibiliser davantage un peu le ventre mou et ce qu'on se dit beaucoup au campus, c'est que ceux qui sont vraiment contre, c'est peut-être pas la peine de perdre des énergies à lutter contre parce qu'il y a déjà beaucoup à faire avec des gens qu'on peut embarquer et qui finalement peut-être feront basculer. Et du coup, c'est presque la même chose avec les corps enseignants et... Oui, moi je trouve, voilà, après ça sera un bon débat à voir ensemble et c'est-à-dire quelles sont les meilleures stratégies mais on a un peu l'impression qu'il y a à cultiver je pense au plus haut niveau le soutien politique parce que ça, si ceux-là ne sont pas embarqués, ça va être très difficile de donner à voir ce qui se fait et d'avoir des logiques réellement transformatrices et je ne veux pas citer l'école mais je suis dans un comité de mission d'une école de commerce et l'autre jour, on a rencontré le COMEX et on faisait remarquer qu'en fait, ils n'y sont pas du tout et on leur a dit mais en fait, quelle est votre ambition parce que la raison d'être est hyper ambitieuse mais quel est le cap que vous voulez vraiment avoir, le H3 et qu'il ne soit pas du greenwashing et il faut que vous puissiez être plus clair là-dessus si vous voulez vraiment favoriser des dynamiques plus transformatrices sinon on noie le poisson on va se dire mais oui, un petit cours sur la décroissance ou sur les low tech à côté de la finance où on continue la finance et les masters dans les pays du golf etc. et des choses qui sont quand même assez incohérentes. Et justement, vis-à-vis de ces décideurs qui ont des agendas très chargés, est-ce que tu as une piste ou un truc quand on les voit pendant 10 minutes, qu'est-ce qu'on peut faire si on a 10 minutes pour leur dire il faut qu'on y aille ? Comment faire pour rendre cette transformation désirable ? Mais c'est vous qui êtes aussi pédagogue et je trouve que... Alors ce que je vois c'est que les 6 portes là ce que j'ai fait là au début le fait de donner à voir qu'il y a 6 portes d'entrée complémentaires qu'on n'a pas forcément les mêmes ça donne un côté un peu ludique et ça aide les gens à se déstresser de se dire parce que sinon on pourrait avoir un peu nous la réputation des Kmer Verts enfin je pense que certains ont peur que ce soit ça et se dire alors au campus on a parlé de notre posture et ça je le dis souvent à des décideurs de dire radical et non marginal parce que de quand même de ne pas perdre la notion de radical parce qu'en ce moment on nous dit mais ils sont radicaux et comme si c'est ben non c'est pas pour nous radical non marginal c'est dire prendre les problèmes à la racine et aussi reconnaître qu'il y a des postures complémentaires non marginal c'est qu'on veut embarquer il y a un autre un politiste qui s'appelle Eric Olin Wright qui a essayé de réfléchir à la transformation du capitalisme mais ça s'applique bien à la question de la transformation aussi écologique les deux étant quand même assez liés et il dit ben en fait finalement les transformations on peut avoir une posture réformiste ou symbiotique une posture interstitielle être aux interstices ou une posture en rupture on aurait dit avant la révolution et donc et donc c'est rupture réforme interstice c'est intéressant pour se dire on n'a pas forcément tous la même sensibilité ou en fonction là encore de notre position dans une institution on va pouvoir plus ou moins bouger et je pense que le président de l'université ou le directeur d'école il est plutôt forcément dans une logique de transformation symbiotique de réforme de l'intérieur mais c'est pas mal s'il laisse la place à des positionnements interstitiels à laisser faire des choses des innovations qui vont peut-être pouvoir permettre ensuite de changer les choses à plus large échelle et puis de dire qu'on favorise alors ce que Nathan Laen Valenhorst avec qui il est travaillé pas mal sur le petit manuel pédagogie il appelle le côté de politiser les enseignements alors pas au sens de la politique politicienne mais au sens de quand même faire droit à la question des effondrements de la rupture nécessaire et donc favoriser du dialogue sur ces ruptures et peut-être faire venir des jeunes justement bifurqueurs ou autres pour nourrir le dialogue et je pense que de prendre ensemble vis-à-vis de décideurs de dire oui c'est légitime que vous soyez dans une approche réformiste mais il y a besoin aussi des autres pour pouvoir bouger au bon niveau peut-être que ça peut permettre d'embarquer aussi en faisant un peu moins peur et bien on arrive au terme de la session donc on te remercie pour ta présentation ne bougez surtout pas tout de suite parce que Nathalie va vous donner des consignes avant de partir de l'amphi